Il est 20h, c'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 10 mai. Une société minière de production d'or avec des gisements importants, mais en situation de somnolence. Ce qui m'en était une illustration aujourd'hui des acquisitions d'engins redonnent espoir. L'étendue de la détresse des déplacés de camps de Mouchagala et de Boulengo a laissé Pontois, le directeur exécutif adjoint en charge des opérations de l'UNICEF. Il insiste sur la protection des civils. Couverture santé universelle, c'est éviter la ruine financière et économique des patients et épargner les indigents d'une mort certaine. Un atelier identifie les vulnérables éligibles. Nous le verrons dans ce journal. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Un envoyé spécial du président kenyan William Ruto est à Kinshasa depuis hier. A son arrivée, il a transmis le message de son président à son homologue congolais Félix-Antoine Chistéke de Tchilombo. Ce vendredi, Moussalia Moudavadi, le premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la diaspora du Kenya, a eu des échanges avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Les deux personnalités ont pris l'engagement de raffermir les relations bilatérales entre Nairobi et Kinshasa. L'édité avec Doris Mouzo et Henri Amoury. Le Kenya et la République démocratique du Congo consolident leurs relations. Un envoyé spécial du président kenyan Ruto est à Kinshasa. Une visite de 48 heures qui va permettre au ministre en chef du gouvernement, ministre des Affaires étrangères et de la diaspora kenyane, de renforcer les liens entre les deux pays. Avec toute sa délégation, Moussalia Moudavadi a rencontré Christophe Lutundula Palapenapala, avec qui il a eu près d'une heure d'échange. De nous avoir permis d'être ici et de transmettre un message spécial de la part du président du Kenya. Nous avons eu des relations extrêmement cordiales et de conversations cordiales. Et je voudrais remercier mon frère Lissime, ministre Lutundula, de m'avoir donné des bonnes idées sur des questions qui demandent une attention particulière au niveau de la communauté et des États d'Afrique de l'Est. Peace and Security Framework. Et également sur des questions qui concernent le cadre de paix et sécurité, de paix et de l'Afrique de l'Est, de l'air et de toute la région. Nous avons donné des idées, alors on va le transmettre au président Ruto. Je l'ai confirmé d'avoir marqué deux semaines passées. J'ai eu l'opportunité de rencontrer le ministre d'Ari Salaam. Et à cette époque, nous avions une préoccupation avec l'affaire Kenya-Ruiz. Il m'a fait remarquer qu'il partait en mission officielle avec le président. Et qu'une fois qu'il sera de retour, la question va être résolue. Et je suis heureux ici de confirmer que ce qu'il m'avait dit a déjà été résolue. Et la question, la préoccupation a été résolue. Et je voudrais le remercier. Et à travers lui, remercier le président. Je voudrais assurer le peuple de l'Ari Salaam que le Kenya est engagé à travailler avec vous et de respecter également l'intégrité territoriale et la souveraineté du peuple de la République démocratique du Congo. Agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. L'UNICEF plaide pour la fin des hostilités et la protection des civils, particulièrement les personnes déplacées. Son directeur exécutif adjoint en charge des opérations humanitaires et approvisionnements et qui était respectivement au camp de déplacés de Mouchagala et Boulengo au nord qui vous a fait se plaidoyer. Regardez. Guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, l'UNICEF plaide pour la fin des hostilités et la protection des civils, particulièrement celle des personnes déplacées internes. Voilà ce qui justifie l'arrivée à Goma de M. Ted Chaiban, le directeur exécutif adjoint de l'UNICEF en charge des opérations humanitaires et d'approvisionnement. Ce mardi 7 mai 2024, il a effectué une descente au camp de déplacés des Louchagala et des Boulengo pour palper la réalité de la souffrance qu'endure cette population déchirée par la guerre. Il a salué l'intervention de l'UNICEF en faveur des déplacés et a eu le temps d'encourager Mme Doussabé et sa fille Boas. On a rencontré une maman qui s'appelait Boussabé avec une jeune fille qui s'appelle Boas qui est une de ses cinq enfants. Et elle s'était brûlée la main et lui avait demandé ce qu'elle faisait là. Elle nous avait expliqué qu'elle a échappé à la violence dans son village de région. et que maintenant elle est là et qu'elle a besoin d'appuyer et de support. Donc lui, il sert à voir ce qui peut être fait immédiatement. Mais elle nous a aussi dit que si on peut l'aider à avoir des activités génératrices de revenus, qu'elle-même et son mari peuvent essayer de s'occuper de leur famille. On a rencontré des jeunes filles qui sont mères de famille parce que quand la violence a touché leur village, ils ont couru dans les champs avec leurs soeurs et leurs frères. Leurs parents étaient en train de te tuer autre part. Et ils se retrouvent maintenant à l'âge de 15 ans, 16 ans, avec trois ou quatre frères et soeurs qui sont responsables pour ces enfants parce que leurs parents sont encore dans leur territoire d'origine. Et une des filles qui s'appelle Esther m'a dit « Je n'ai pas de quoi nourrir ma famille ce soir. » Et j'apprécie tout ce qui a été fait pour renforcer la sécurité de ma maison, pour que je ne sois pas victime de violences sexuelles. Mais je ne sais pas où je vais manger ce soir. Il s'y est de signaler qu'avant de descendre sur ses sites, Ted Chaiban a échangé en début de l'après-midi de mardi avec le vice-gouverneur du Nord Kivu, Romy Ekou Kalipopo, sur la situation humanitaire et sécuritaire qui prévaut en province. Ils viennent d'être élus et récemment sénateurs et leurs dossiers sont déjà transmis au secrétariat général de la Chambre du Parlement. La séance d'ouverture solennelle sera programmée dans le tout prochain jour. Jean-Pierre Ndolodemazou, Tétis Samba. Au nom du président de la Commission électorale nationale indépendante, le secrétaire exécutif national de la SONI a déposé ce jeudi 9 mai 2024 au secrétariat général du Sénat les dossiers physiques des sénateurs proclamés provisoirement élus. Il s'agit des dossiers des sénateurs élus dans les provinces ayant organisé les sénatoriales. Ce dépôt des dossiers ouvre ainsi la voie à la convocation d'abord de la séance d'ouverture qui sera présidée par le secrétaire général du Sénat conformément à l'article 224 de la loi électorale. Je suis venu déposer les dossiers physiques des élus, des sénateurs, comme des coutines. Nous sommes ici pour donner cela afin qu'elles puissent démarrer le processus qui consiste à convoquer la première plénière du Sénat et installer les bureaux provisoires du Sénat. Nous nous antenons aux dossiers physiques des sénateurs qui sont déjà là. Avec ça, je pense que nous aurons d'abord à identifier les sénateurs les plus âgés et l'année dernière pour les moins âgés. Avec ces dossiers, ça va nous permettre d'organiser notre cérémonie d'accueil de nouveaux sénateurs, de les identifier par rapport à leurs dossiers et donner qu'ils ont chacun librement consigné dans l'office. Après cette séance d'ouverture, suivons l'installation du bureau provisoire du Sénat dirigé par le doyen d'âge, assisté des deux membres les moins âgés puis la validation des mandats, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur et enfin l'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat. Le calendrier y afférent sera sans doute rendu public par le secrétariat général du Sénat. Monsieur le communiqué officiel, le bureau du Sénat tient à informer les honorables sénateurs proclamés élus par la Commission électorale nationale indépendante le 30 avril 2024 que le programme modifié pour les formalités d'accueil de nouveaux sénateurs se présente comme suit. Samedi 11 et dimanche 12 mai 2024, identification et enregistrement, heure 10h à 17h, lieu salle des banquets du Palais du Peuple. Le bureau du Sénat profite également de cette occasion pour informer les honorables sénateurs que la cérémonie d'ouverture de la session extraordinaire de la 4e législature de la 3e République est prévue pour ce mardi 14 mai 2024 à 11h dans la salle des conférences internationales, salle des plénières du Sénat, fête à Kinshasa. Le 10 mai 2024, Sangou Maté Mangonde-Mossay, président du Sénat. Et cette mise au point du bureau sortant du Sénat, en rapport avec un prétendu rapport qui circule sur les réseaux sociaux, accusant les deux chambres du Parlement d'avoir perçu du trésor public environ 1 milliard de dollars en deux ans. Une information fausse sur toute la ligne visant à nuire aux animateurs sortant de ces deux institutions qui n'ont rien de budgetivore comme le soutient son auteur. Voici quelques vérités que l'opinion devait savoir sur le fonctionnement du Parlement. Chaque chambre du Parlement jouit d'une autonomie financière et administrative mélanger les données comptables des deux chambres. C'est donc faire une amalgame dans l'intention manifeste de nuire au Sénat. Tous ces chiffres avancés sont imaginaires alors que les portes et les livres comptables du Sénat sont grandement ouverts pour toute enquête. Pourquoi ces auteurs restent dans l'anonymat jusqu'ici ? A chaque session, la question de la chambre du Parlement présente un rapport des gestions financières et administratives à la plénière du Sénat. Jusqu'à ce jour, aucun grief ni dépenses irrégulières n'a été signalé ni reproché au bureau sortant. Ce rapport cite les noms des fournisseurs qui n'ont jamais existé. Le trésor public n'a jamais sorti une telle somme et ne pouvait le faire compte tenu des difficultés récurrentes de la trésorerie. Le bureau sortant du Sénat qui part avec les félicitations pour le bon travail abattu et la satisfaction des sénateurs et agents administratifs et des partenaires du Sénat adressent ainsi une sévère mise en garde à tous les détracteurs sous couvert de pseudo-ONG. Le bureau du Sénat sortant saisi cette occasion pour formuler une plainte contre inconnue pour imputation dommageable. La cellule de communication du cabinet du président se communiquait signé Jimmy Mukherenghi. En image, le respect de l'octroi des visas entre la République démocratique du Congo et la Zambie ainsi que des accords signés, surtout en ce qui concerne la résolution des conflits post-frontaliers de Kassoumbalessa. Ce sont là quelques recommandations formulées à l'issue des travaux des ministres ayant en charge les questions du commerce, transport et infrastructures. Sylvie Moembeau. Cette signature de protocole d'accord signé entre la République démocratique du Congo et la Zambie démontre à suffisance la volonté des Kinshasa et des Lusaka de trouver un compromis sur les difficultés rencontrées au post-frontalier de Kassoumbalessa, Sakanya, Mokambo et Kipouchi. Je voudrais ici saluer l'esprit fraternel qui a caractérisé le déroulement de nos travaux avec nos frères et soeurs venus de la République de la Zambie. Au vu de tout ce qui a fait l'objet d'un accord commun entre nos deux États dans le cadre de la résolution des problèmes, récurrents dans les postes frontaliers de Kassoumbalessa, Mokambo, Kipouchi et Sakanya, je déclare, close la réunion ministérielle sur la résolution des difficultés persistantes affectant les postes frontalières de Kassoumbalessa entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Je vous remercie. Dans ce mot des circonstances, l'honorable Jacob Jack Moembeau, député et ministre des Affaires intérieures et sécurité, chef de la délégation de la République des Zambies, a salué la tenue de ses assises de Kinshasa qui répondent à l'appel de la SADEC. Même son déclenche de la part de l'ambassadeur allemand en RDC, Iber, qui s'est dit impressionné par le nombre croissant des camions en attente de traverser les frontières. La secrétaire exécutive adjointe de la SADEC chargée de l'intégration régionale, Angèle Makombo-Tumba, a livré aux participants le message de Mme Elias Mangossi, secrétaire exécutif de la SADEC, invitant la Zambie et la RDC à traduire en acte la volonté de cette organisation régionale pour faciliter les commerces au niveau de leurs frontières respectives. Et le président de la République, Félix Antonschiseke de Tulumbo, a rencontré ce vendredi son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Il s'agit d'une visite de travail pour la rédynamisation des relations bilatérales entre les deux pays et aussi la situation sécuritaire préoccupante dans la partie est de la République démocratique du Congo, Mazé Makoumoanya. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé cet après-midi à Oyo, en République du Congo, pour une visite de travail et de courtoisie sanctionnée par un tête-à-tête de plus d'une heure avec son homologue Denis Sassou Nguesso. Présent à l'aéroport d'Olombo pour l'accueillir, le premier ministre, Konine Makouso, accompagné des membres du gouvernement. Tout protocole respecté, son véhicule le conduira à sa résidence occasionnelle au site de Ngolodoua pour son court séjour. Après un repos d'un quart d'heure, son premier visiteur est déjà là. Viens venir chez moi, président. Tu es vraiment étinérant. Tu viens, c'est que ça fait à moi, mais tu es étinérant. C'est pour venir te voir. Oui, c'est vraiment. Ça va ? Ils vont s'entraînir pendant près de 45 minutes, mais rien n'est filtré de ses tête-à-tête. Il va convier ensuite son hôte au déjeuner en raison de la commémoration de la mort de Mama Mouébara, mère biologique de son homologue. C'est certainement pendant ces cocktails que les deux présidents ont évoqué les questions liées à leurs relations et même celles qui divisent. Il n'est un secret pour personne que ces derniers temps, la sous-région assiste à un rapprochement et à un réchauffement de relations entre la République du Congo et le Rwanda, sanctionnés par des accords économiques. Les Congolais de l'autre arrive veulent savoir quel intérêt la République du Congo a de coopérer avec un pays qui agresse son voisin, la RDC, et puis ses richesses. On suppose que Félix-Antoine Tshisekedi a eu des réponses. C'est en début de soirée que le chef de l'État du Congo Kinshasa a quitté la ville de Oyo, située dans le département de la Cuvette, à 400 kilomètres de Brazzaville. En République démocratique du Congo, Sokimo renaît lisiblement des six cendres tels un phoenix. Cet établissement public vient de réceptionner des nouveaux engins achetés sur fonds propres. Ils ont été accueillis à Nisi, site d'exploitation de l'or en Nitori. Christine Nidzou. Une forte délégation de la société minière de Kilomoto Sokimo avait quitté Kinshasa pour la ville de Bunia à Nitori. Une fois arrivée, cette équipe a sa tête. Le DG Pistis-Bonongoto-Kole s'est rendu à Nisi. Objectif, réceptionner les matériels roulants destinés à l'exploitation de l'or, matériel venu fraîchement de Kampala. L'excavatrice sert au transport des minéraux vers les camions-bennes pour que ces derniers les transportent à son tour vers l'usine. Nous devons noter que ça fait trois décennies que la production de la Sokimo était aux arrêts. Nous avons élaboré un projet pour la reprise des retraitements de Télins depuis l'année passée. Aujourd'hui, la Sokimo dépend de sa participation à un contrat de juin de venture avec un des partenaires. Ces engins acquis sur fond propre de la Sokimo sont les résultats du travail assidu de ce comité de gestion, dans le souci de réussir son pari, celui de produire les premiers lingons d'or incessamment au siège d'exploitation des Nisi. Signalons par ailleurs que la production était aux arrêts il y a trois décennies. Dès nos jours, ce rêve est devenu réalité. La Sokimo se trouve à 95% de ses activités. D'où cette satisfaction des travailleurs qui voient cette entreprise retrouver son honneur d'un temps grâce à l'avènement et aux efforts du comité Pistis Monongo-Tokole. Christine Lenze nous promet une page magazine dans nos prochaines éditions. Créer des emplois et les millionnaires congolais, c'est l'une des missions de l'ANADEC, organe technique du gouvernement en matière de la promotion de l'entrepreneuriat congolais. C'est dans cette logique que l'équipe dirigeante a échangé avec le caucus des élus du Kassai et le gouverneur de province sur la possibilité d'un partenariat pour réorganiser et booster ce secteur bétiamané. La promotion de l'entrepreneuriat est une nécessité impérieuse pour le jeune de l'espace Kassai. Il va falloir créer des emplois et surtout des millionnaires pour booster l'économie du Kassai. C'est la mission que s'assigne l'ANADEC, organe technique du gouvernement en matière de promotion de l'entrepreneuriat congolais, pour parvenir à cette fin. L'équipe de l'ANADEC a été composée par la présidente du conseil d'administration, Magi Rwakabouba, le directeur général Godefroy Kizaba Amkampessi et le directeur général de l'ANADEC a brossé la situation de l'agence et ses objectifs. Nous ouvrons la porte, nous regardons ici et là, nous disons à d'autres provinces que vous êtes conviés à ce que vos collègues ont pu faire pour le développement de cet entrepreneuriat. Voilà la raison pour laquelle nous avons souhaité rencontrer ces élus pour que nous puissions évoluer ensemble et développer notre RDC ensemble. Ce que nous demandons aux élus, c'est qu'ils peuvent mettre à notre disposition des espaces pour construire certaines directions provinciales. Un partenariat est nécessaire compte tenu de la situation peu enviable de la province. Nous sommes venus toquer la porte pour initier un partenariat entre l'ANADEC et la province du Kassai. Et ce partenariat consiste à faire booster l'entrepreneuriat qui est en train d'évoluer au niveau de notre province et en dehors des normes prévues. Les deux partis entendent conjuguer leurs efforts pour créer les conditions d'une croissance économique durable. Combien sont-ils, pour quelle qualité de soins, la couverture de soins, la couverture sanitaire pour des personnes vulnérables et indigentes ? Dans le cadre du protocole de collaboration entre institutions concernées, un atelier a été initié sur le lancement justement de l'opération d'identification des groupes vulnérables éligibles à la couverture santé universelle. Cédric Enina. L'identification des groupes vulnérables ou personnes indigentes bénéficiaires de la couverture santé universelle, une étape cruciale dans la contribution à l'amélioration de l'accès aux soins de santé des qualités des personnes vulnérables et indigentes. Une opération aussi complexe, vu l'immensité du pays, n'est pas impossible à atteindre. D'où ces protocoles de collaboration sur la mutualisation des efforts entre le ministère de la Santé, celui de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, des Affaires sociales, le Fonds National de Promotion et Services Sociales et les Conseils Nationaux de la Couverture Santé Universelle. Cet atelier commun a pour objectif établir des critériums clairs dans l'identification de ses bénéficiaires en tenant compte de l'indice de vulnérabilité s'appuyant sur Kinshasa pour l'expérimentation à travers les dispositifs Pabea Cobalt pour une extension en province. Deux comités mixtes sont mis en place. L'un s'occupe de la supervision et l'autre s'occupe des aspects techniques et opérationnels. Le Fonds National de Promotion et de Services Sociales a été chargé de diriger ces comités mixtes qui fonctionnent sous la coordination du coordonnateur du Conseil National de la Couverture Santé Universelle et la supervision des ministres et signataires du dit protocole. Ceci dit, la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tusekidi contenue dans les six axes prioritaires de son quinquennat dont un pas important favorise l'inclusion sociale. Les cas de figure, la couverture santé universelle. Restons dans ce secteur pour vous parler du troisième jour des travaux du dialogue social sur les régimes d'assurance maladie obligatoires. Les avancées sont notables. Les parties présentes ont reçu les informations utiles sur les modifications intervenues dans la loi sur l'organisation de la santé publique en République démocratique du Congo. Nous avons surpris le coordonnateur de la couverture santé universelle au sortir des travaux ce vendredi. On l'écoute. Merci monsieur pour la question. Comme vous voyez, je suis accompagné du déjeuner du compte sur la santé santé. En fait, nous sommes venus ici dans un dialogue social. Un dialogue social qui va dans le cadre d'imprimenter le programme cher de son excellence le président de la République par rapport avec la couverture santé universelle. Il y a des changements qui ont été, qui découlent de la loi qui ont été modifiés par l'ordonnance de loi de mars 2023 qui modifie la loi de 2018 en rapport avec la santé publique. Et donc, ces changements doivent être expliqués aux couvertures sociales et à la société civile et à tous les intervenants qui vont être affectés par ce changement de la loi. Et donc, pour cela, on a besoin de dialoguer et d'avoir l'intervention de tous les particuliers. Au sein des martyrs, cet avant-midi, policiers et militaires de Kinshasa étaient réunis dans une parade mixte. Un discours de travail en commun, concerté et efficace pour la sécurité des personnes, leurs biens et les institutions publiques. Le commissaire provincial en a fait le résumé au cours de cette interview à la presse. Les solutions aux problèmes de notre population. Vous avez suivi du débit à la France. C'est ça, notre centre de gravité, notre centre de préoccupation. C'est la paix et la tranquillité publique. La population doit être sécurisée, les institutions également, les biens de la population aussi. Nous avons insisté sur notre unité et sur le respect de nos missions. Que toute déviation, toute violation des consignes sera reprimée. Tous les policiers militaires qui n'ont pas engagés ne doivent pas porter les équipements spécifiques de la police ou de l'armée. Et puis, ils doivent rester dans la caserne plus tôt lorsqu'ils ne sont pas garés. Et pour ce qui concerne les armes, c'est uniquement lorsque vous êtes en patrie ou que vous sécurisez une institution ou un édifice public de l'État ou une banque, la liste est connue. En dehors de cela, les unités sont mobilisées pour traquer tous ceux qui voulaient jeter leur propre au service de sécurité. La misère sonore est une infraction. Nous allons la réprimer et nous commençons dès maintenant. Il y a des endroits cités, comme à la galerie présidentielle là-bas, comme à côté de la place des Évoluées, comme à Oulnerie, Nyangwe, Kalamu, partout là-bas, ils sont cités. Des bonhommes. Les gens qui sont à côté des maisons, ils ne doivent pas hausser leur voix. Bientôt, le secteur de l'agroalimentaire va recevoir un véritable coup de pouce. Le partenariat scellé entre G24 de l'honorable Jean-Marie Loukoulassi et la société belge Néotech sur l'insertion des Koulounas à travers l'agriculture a trouvé une bonne base. 25 hectares vers la périphérie de Kinshasa déjà disponible pour les travaux des champs. 2 500 Koulounas sans prêt, mais le besoin de la main d'oeuvre est énorme. D'où cet appel des jeunes, des œuvrés. Une belle opportunité d'emploi charmant les noms. C'est une énorme opportunité, comme il n'y en a que très peu, pour les jeunes Koulounas. G24 et l'honorable Jean-Marie Loukoulassi dans la suite du président de la République à Bruxelles sont tombés sur la société Néotech, laquelle met à leur disposition un matériel moderne pour le travail de la terre. G24 dispose déjà de 25 hectares dans la périphérie de Kinshasa et lance un appel à la jeunesse dont l'énergie peut être transformée en revenu. En portant en Belgique, en compagnant le chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi, nous avons trouvé un diamant, c'est-à-dire un partenaire qui nous a beaucoup plu et que nous avons signé un contrat pour trouver la solution par rapport au problème de nos jeunes délicants de la ville de Kinshasa. G24 vient de signer un contrat de 2 millions de dollars. Sire autorisation du chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi qui a dit oui, qui a dit oui pour le changement de mentalité de nos jeunes colonnes, qui a dit oui pour l'emploi et qui a dit oui pour nous soutenir financièrement. Je tiens aussi à remercier le DG de l'INPP qui par lui nous avons découvert Néotech. L'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba s'y prend avec méthode. Ses interventions s'alignent sur le programme du gouvernement. L'objectif au bout de la logique et le soutien sans faille à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tunumbo. Nous lançons un appel, cette occasion à toute la jeunesse, la jeunesse volontaire, cette jeunesse-là qui a envie de trouver du travail et qui volontairement accepte également d'arrêter de faire le Koulouna, comme on dit communément. Les régions de la G24, comme nous lançons l'appel tous les six mois, de venir profiter de ce programme de réinsertion que nous avons. D'ici deux mois, un important lot des matériels agricoles sera réceptionné par G24. Les acteurs déjà mobilisés, près de 2500 anciens Koulouna et ceux qui répondront à cet appel se lanceront dans la physiocratie. Tous unis pour la paix, l'unité et la prospérité, c'est le thème retenu pour la 38e édition des Journées Congolaises du Théâtre, occasion pour les acteurs culturels de plaider pour la mise en place d'une politique culturelle en République démocratique du Congo. Mamifron Zaina. Vendredi 10 mai 2024, Kinshasa a vécu la clôture de la 38e édition des Journées Congolaises du Théâtre pour et par l'enfance et la jeunesse. Près de 4000 personnes ont pris part à cette activité culturelle qui a débuté mardi dernier, dont plus de 300 élèves et plusieurs artistes congolais basés notamment à Kinshasa et à Lubumbashi. 38 ans près, les organisateurs de cette initiative plaident pour un soutien financier du gouvernement congolais. La première chose que je vous dis, c'est que nous sommes satisfaits. Malgré toutes les difficultés, nous avons dû recevoir des enfants. Au centre Wallonie-Bruxelles, à Boboto, nous comptabilisons plus ou moins 4000 enfants, dont 380 élèves artistes repartis en deux groupes. L'État a l'obligation de subventionner ce festival et les activités de la compagnie Théâtre des Intrigants. C'est dans la loi de décorer les artistes de la compagnie Théâtre des Intrigants qui, au bout de 43 ans, sont érentés, mais ont tout donné pour que la culture du pays soit portée loin. C'est que nous sommes en train de faire une capitalisation du travail, 10 ans de travail et de soutien de la Fédération Genovese de coopération. Une capitalisation, ça veut dire qu'on réfléchit sur ce qui s'est bien passé, aussi sur les choses qui se sont moins bien passées. Est-ce que le travail que nous faisons ici est réplicable ? Est-ce qu'on peut constituer une espèce de modèle pour d'autres qui pourraient reprendre dans notre expérience de ces 10 années des éléments pour eux-mêmes continuer le travail ? Quelques pièces théâtrales ont été proposées au cours de cette cérémonie des clôtures du festival des Joukotèges. Et comment les professionnels de médias doivent se comporter face à un discours de haine ? Ce sujet est longuement débattu au cours d'un atelier organisé à l'intention des Chevaliers de Mécro et de La Plume. Anita Louambois, commentaire. Des journalistes de la presse écrite et audiovisuelle ont renforcé leur capacité sur le traitement et la diffusion de l'information. Comment se comporter en tant que professionnels des médias sous les discours de haine ? Comment identifier ces discours qui dénigrent une personne ou un groupe de personnes ? Ces Chevaliers de Mécro et de La Plume ont de toute oreille suivi ces rappels des B.A.B. de leur métier appelés à être exercés dans le respect des normes d'éthique et des déontologies du journaliste. Des notions dispensées par le consultant Joseph Carlonaouège, c'était avant d'inviter les participants à cette session de formation à un traitement équilibré des questions sur le genre. Cette formation tombe à un point nommé dans le sens que le CESAC, avec notre partenaire, ont jugé de nous rappeler les B.A.B. de notre métier. Et nous, en tant que journalistes, nous devons être outillés par rapport à ça, comment se comporter, comment vérifier les sources d'une information pour balancer une bonne information et éviter de tomber dans la désinformation. Pour le formateur Joseph Carlonaouège, il est préférable d'utiliser le concept des ordres de l'information médiatique en lieu et place des fake news. Celui-ci ne couvre pas une large dimension sémantique telle que la désinformation, la malinformation et la mésinformation. Nous considérons la formation d'aujourd'hui comme étant une graine qu'on a mis dans le sol, essayant que ça va pousser. De toute façon, notre projet va durer jusqu'à l'année prochaine et donc on espère qu'on aura d'autres opportunités pour réparer de ce problème, enfoncer le coup. Cet atelier d'un jour a été organisé par le CESAC avec l'appui de ses partenaires d'Observatorio. Parlant politique, en mission de rédynamisation du parti présidentiel à Mwanda, dans le Congo central, le secrétaire national de l'UDPS a rencontré le comité sectionnaire de ce parti au pouvoir. Regardez. C'est dans cette agglomération maritime du Congo central en République démocratique du Congo que se sont rencontrés ce mardi 7 mai 2024 à la tombée de la nuit les comités actionnaires du parti présidentiel UDPS. Une rencontre à la fois pédagogique et idéologique visant à insuffler un nouvel élan au parti dans cette région. UDPS, viva ! Viva ! Le col à Tozaline a trois sections avant. Je suis en train de vous donner chacun ses responsabilités. On a l'église, on a eu, c'est fini sur le fonctionnement à partir en tant que baccal d'infection. Et parmi les figures notables présentes, l'honorable Miélène Mbelou Akabouya, député honoraire d'Yokatonga et figure emblématique de l'UDPS Lubumbashi 3. En escale à Mwanda, elle a saisi cette opportunité pour galvaniser les troupes. UDPS Mwanda, viva ! Viva ! UDPS Mwanda, viva ! Viva ! Président de la République, Azalani, Sougan Zila, c'est-à-dire Azola, qui s'a dit ? Viva ! Je vais remercier Bino, pour répondre à qui n'a encore de vous. Elles à la Lubumbashi, elles à la Mwanda, puis on y a un autre chose à la Kachali-Sangaya, UDPS. Une réunion des hautes portées dont le secrétaire national a n'a circonscrit le point. Je suis porteur d'une ordre d'émission donnée par le secrétaire général Augustin Kabouya. C'est pour rédynamiser le parti au Congo central, puis principalement dans le territoire de Mwanda. C'est dans ce cadre-là que je suis en train de réunir toutes les structures. J'ai commencé par les cellulaires. Aujourd'hui, c'est le tour des sectionnés. C'est parce que nous voulons nous rendre compte de la santé de notre parti. Le vice-président fédéral a quant à lui souligné l'importance de cette rencontre, la qualifiant des moments décisifs. Pour la réunion d'aujourd'hui, pour les sectionnaires, avec notre national secrétaire et ma présence de l'inclatation, vraiment, nous apprenons beaucoup de choses. Sur les partis, nous-mêmes, nous ne savons pas comment bien fonctionner. Mais aujourd'hui, nous connaissons comment fonctionner avec nos sectionnaires et avec nos élites. Et c'est dans une atmosphère de détermination que la soirée s'est conclue, laissant présager un avenir prometteur pour l'UDPS à Mouanda. La cour d'appel siégeant en matière de contention électorale vient de rendre les césarés, proclamant élu Fifi Massouka comme gouverneur et son co-listier, Clément Moufounji, vice-gouverneur Faisant office de la cour administrative d'appel, la cour d'appel du Lualaba siégeant en matière de contention électorale a rendu ces arrêts dont l'un proclamant définitivement élu les gagnants de l'élection de gouverneur du 29 avril 2024 à savoir Fifi Massouka Saïni et son co-listier Clément Moufounji. Rendu sur les bancs, l'arrêt de cette première instance judiciaire en province est intervenu à la suite du second arrêt portant régé et irrécivabilité de la requête en contestation de résultats de ces élections introduites par le candidat malheureux au poste de gouverneur Jean-Marie Tizahinga. L'arrêt prononcé par cette juridiction faute de n'avoir pas prouvé par deux éléments proubants la qualité du requérant et l'authenticité de pièces jointes. Lui égard à tous ceux qui précèdent qu'il y a lieu de proclamer sur le pied des articles 74 et 173 combinés de la loi électorale en revue définitivement élu. Gouverneur et vice-gouverneur de la province du Wadaba, Mme Fifi Massouka Saïni et Moufounji d'un acte clément et dira qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais. Pour rappeler le fait, contrairement à ces récurrents, la gouverneure définitivement pourclamée gagnante avait été élue avec 21 voix sur 24 députés contre 3 voix seulement obtenues par Tizahinga. Et pour finir, c'est communiqué. Le cadastre minier informe que, sauf erreur ou omission de sa part, les paiements de droits superficiaires dus pour l'exercice 2024 de droits miniers ou des carrières dont liste est disponible sur son website www.cami.cd n'ont pas été retracés par nos services financiers à la date du 15 avril 2024. Il est donc demandé au titulaire dédié droit de déposer en déant 45 jours de la présente publication les preuves de paiement original de la cotité Camille ainsi que celle de la dégérade au guichet du cadastre minier si croisement des avenues Polo et Kassavobou à Kinshasa-Gombé passé ce délai à Kinshasa-Gombé à Kinshasa-Gombé à Kinshasa-Gombé présente ses excuses pour Snell présente ses excuses pour ses désagréments liés aux travaux et la cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des résultats aux élections sénatoriales à son audience publique du mardi 14 mai 2024 à 11h chambre unique 1. RCE 012 bar SN CR AAAAP Otuélé Baséaninanga Séni 2. RCE 013 bar SN CR Louvoudi Loukong Lisette Kouango Kimvoite Ouakile Mbegaston Kapenda Kasuka Kasuku Na Ikamba Lyote Kididi Séni 3. RCE 014 SN CR Udépès Tshisekedi Tanganyika Séni RCE 15 SN CR Mopande Kapwa Okatanga Sekabongo Binene Udépès Tshisekedi 5. RC 016 bar CN CR Badjemba Okonda David Sankoro Lodi Enongo Udépès Tshisekedi 6. RCE 017 CN CR Bakonga Willy Wilima Tshua Pa Isengen Delo Cornei RCE 2. RCE 018 SNCR Boulambo Kialondakwa Sud Tivu Séni RCE 019 SNCR Kemalilo Bokondi Loli Tshua Pa Séni RCE 20 020 Bar Séni FDC Tshopo A A AD MLC ANB RCE Udépès Tshisekedi Et prenons ce reportage en cas de déboisement des forêts, comment gérer les assujettis. Le dossier relatif au crédit carbone était au cœur des assises de deux jours qui ont mis autour d'une même table les experts de la DGRAD et ceux du Fonds Forestier National ont vu d'une bonne collaboration entre les deux institutions. Jojo Ndib nous en parle. Les experts du Fonds Forestier National et de la DGRAD ont entamé des discussions dans le cadre de la commission mixte en matière de taxation des assujettis, des pourparlers qui permettront notamment de définir les termes de collaboration entre ces deux institutions afin d'atteindre les prévisions budgétaires fixées par la loi des finances 2024. Nous sommes en train de parler de la manière dont nous devons collaborer ensemble et voir comment gérer ensemble les assujettis pour qu'à chaque fois qu'il y a déboisement, nous puissions être capables d'avoir leurs déclarations et puis avoir des notes de débit, des notes de perception pour que l'État puisse fonctionner et pour que nous puissions reboiser. S'agissant du dossier relatif au crédit carbone qui fait couler encre et salive, le directeur général du Fonds Forestier National, Honoré Moulumba Kalala, rassure qu'une solution sera trouvée. C'est un droit de payer au Fonds Forestier les 10%, n'est-ce pas par rapport au crédit carbone, mais nous avons privilégié l'entente, la collaboration ou si vous voulez la voie politique avec le ministre de l'État. Elle a fourni beaucoup d'efforts pour expliquer au ministre de la Finances nos droits. Elle a insisté pour que nous puissions obtenir cet argent qui est un droit. Ces assises de deux jours se tiennent au Fonds Forestier National. Les parties prénantes s'attellent entre autres à fixer le taxe d'implantation, de remunération annuelle et de pollution. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Paris en France et partout ailleurs sur Satellite. Vous êtes sur la RTNT. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Anita Luambua, moi je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir. Au revoir.